ok donc bonsoir bonsoir à tous bonsoir Galetane que je ne vois pas mais Galetane est en ligne apparemment bonsoir Jean-Louis qui doit être quelque part chez lui et bonsoir Jean-Jacques donc j'ai pas mal de choses à vous dire ce soir donc on va pas traîner sachant qu'à 21h30 on s'arrête ok donc alors je partage mon écran pour vous parler du programme tac est-ce que vous voyez bien mon écran dites oui si vous le voyez non vous le voyez pas vous voyez quelque chose ou pas bon je suppose que oui alors alors le programme de ce soir donc l'Agora numéro 21 donc nous sommes mardi 7 février il est 20h30 alors donc ce soir il y a pas mal de choses donc les réponses à vos questions envoyées par email il y en a pas mal donc en fait ce sont des questions qu'on m'envoie toute la semaine et je réponds chaque semaine pendant l'Agora donc il y a pas mal de questions qui ont été envoyées par email ensuite les réponses à vos questions en direct donc si là vous pouvez commencer à écrire dans la fenêtre des discussions vous pouvez commencer à écrire vos questions et moi évidemment j'y réponds tout à l'heure apprenez à jouer des chansons français ça j'en parle chaque semaine mais il y a encore des questions là-dessus donc je vais faire un petit rappel là-dessus encore apprenez à utiliser les outils informatiques donc ça c'est nouveau je vais vous parler de ça tout à l'heure gagnez deux ans dans votre apprentissage de l'improvisation et explorer la musique modèle ça on en a déjà parlé et il y a encore une nouveauté donc on va en parler prochainement la semaine canal 16 du 13 au 17 février ça c'est tout nouveau donc pareil j'en parle tout à l'heure un petit coup de coeur un petit coup de coeur aussi avant de programmer l'agora numéro 22 vous voyez on a pas mal de choses à voir ce soir alors tout d'abord les réponses aux questions envoyées par email donc j'arrête le partage de l'écran et je vais reprendre toutes les questions qu'on m'a posé par email alors déjà une question de Samuel qui me dit bonjour Bertrand quelle est la technique pour ne sortir qu'un seul son alors donc Samuel en fait effectivement la difficulté de l'harmonica c'est qu'au début comme l'harmonica est à peu près aussi grand que la bouche la difficulté au début c'est d'avoir de faire du note à note alors pour ça il y a en fait il y a deux démarches la toute première démarche c'est je vais repartager mon écran la toute première démarche c'est d'aller voir sur le site armodiathejazz.com donc le site de l'école d'harmonica en fait il y a deux sites dans l'école il y a armodiathejazz.com et un autre site on va voir ça tout à l'heure voilà donc en fait quand on arrive sur ce site en fait il y a déjà la possibilité de télécharger un kit de bienvenue et dans le kit on a déjà quatre cours en vidéo donc sur le choix du premier harmonica sur l'embouchure la respiration et justement le note à note donc en fait pour avoir une sonote à la fois il y a deux choses qu'il faut absolument faire avoir un bon harmonica c'est une première chose mais surtout travailler l'embouchure et travailler ce cours et ces cours là on les retrouve ici c'est à dire cours à faire débuter choisir le bon modèle l'embouchure une note à la fois et un grand secret dévoilé c'est exactement ce qu'on a sur l'écran ici bon donc par exemple l'embouchure et puis en fait une note à la fois ça c'est le cours justement sur le note à note alors ça c'est une première démarche mais évidemment voilà une note à la fois donc il y a tout un article là-dessus et une vidéo ok donc ça c'est effectivement une première démarche mais bon ça ne suffit pas c'est à dire que ça permet de commencer à comprendre comment ça fonctionne et ensuite si on va aller plus loin il y a donc les formations voilà et ça c'est un autre site en fait qui s'appelle harmonica bluescountryjazz.com et là donc la formation complète ou le salier marne de douce je vous laisserai voir ça ce sont deux formations qui vous apprennent en tout cas au début à vous déplacer manière fluide sur l'instrument et à faire du note à note sans avoir peur de déborder sur les notes adjacentes ok donc c'est vraiment ça ce que j'appelle les exercices de navigation qui vous permettent de vous déplacer sur l'instrument en voilà si vous voulez faire un sol à un fin arrêt vous êtes capable de le faire sans déborder forcément sur les autres notes ça ça vous apprend à faire du note à note et en 6 mois maximum normalement si vous travaillez 10 à 20 000 par jour en 6 mois vous êtes capable de jouer en mode à note ok voilà donc ça c'était la question de Samuel alors je continue alors Claude maintenant qui me dit bonjour monsieur bonsoir monsieur je viens vers vous afin d'avoir de prendre le conseil primo j'ai mon petit-fils qui a 8 ans qui souhaite apprendre l'harmonica je souhaite lui acheter ce premier instrument quel conseil me donnez-vous secondo je dispose d'un harmonica tremolo 453 goliath 24 roues x2 clé de dos chez honneur qui a été pris dans des inondations certaines notes répondent mal l'instrument vaut-il le coup de le faire réparer alors donc en fait la première question en fait l'harmonica pour l'enfant de toute façon il n'y a pas vraiment d'harmonica pour les enfants et l'harmonica pour les adultes c'est le même type d'harmonica donc l'harmonica que je préconise soit un harmonica à l'IOSCAR si vous voulez un harmonica un modèle moyenne gamme par exemple voilà ou l'harmonica que je préconise qui est la bête de course et qui a l'avantage alors en fait l'avantage de la bête de course c'est que ça vous j'en ai pas attendez je vais la chercher quand même pour vous la montrer un parfait oui un extraordinaire ou un fantastique ou qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça Ah, bonsoir Jean-Louis. En fait, j'ai déjà dit bonsoir Jean-Louis, mais je dis aussi bonsoir Jean-Louis. Ce n'est pas le même. Voilà, quand c'est bien, quand je dis bonsoir Jean-Louis, tout le monde répond. Alors, donc, voilà, la baie de course est celle-ci. Ça, ça vous permet de… de comment… Voilà, Jean-Louis a déjà la sienne en haut à gauche. Et voilà, ça convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes et ça permet de garder l'harmonica pendant plusieurs années. Donc, c'est très solide. Et voilà, donc, l'harmonica diathonique, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, il est très bien. Il n'y a pas d'harmonica spécial pour les enfants. Alors, par contre, pour ce qui est de l'harmonica écho, bon, alors l'harmonica écho, je ne sais pas si on peut trouver le modèle pour le montrer aux autres. De toute façon, c'est… Ah, non, c'est un trémolo. Donc, c'est à peu près… La réponse est à peu près la même. Je vais simplement… Voilà, si on a une petite image ici. Parce que bon, j'ai un trémolo chez moi, mais ce n'est pas le… Je ne sais pas si ce soit le même. harmonica très mollo. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, celui-là, je ne l'avais pas chez moi, mais je pense que ça très peu. Donc, alors… Alors, attendez, je vais partager l'écran. Est-ce que tu peux l'avoir ici ? Non, apparemment. Coucou, coucou, coucou. Voilà, je vais le partager comme ça. Alors, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, donc le Goliath, c'est celui-ci, c'est cet harmonica-là. Donc, c'est un grand, grand harmonica. Et alors, l'idée du trémolo, c'est que les ouvertures de l'instrument, enfin, dans les ouvertures de l'instrument, on ouvre aussi des hanches, comme dans l'harmonica que vous jouez là, l'harmonica diétonique, mais elles sont légèrement désaccordées, ce qui fait que ça vibre, en fait, ça fait un peu comme l'orgamont, ça fait un truc un peu… voilà, qui vibre un peu, quoi. et ça permet de jouer certaines musiques, notamment certaines musiques populaires. Alors, c'est effectivement, si ça prend la flotte, ça fait rouiller toutes les hanches, ça bouge beaucoup. Et là, il vaut mieux carrément racheter un harmonica, parce que le faire réparer, c'est-à-dire le faire démonter, changer les hanches, etc., ça va vous coûter beaucoup plus cher que l'harmonica lui-même, quoi. Surtout que ce n'est pas des harmonica, généralement, très chers. Voilà, ces hanches ont une vingtaine d'euros, une quarantaine d'euros, ça dépend des modèles ou des marques. Mais même simplement le faire, l'envoyer, le recevoir encore, ça va déjà coûter au moins 20 euros. Donc, il faut autant racheter un autre. OK ? Alors, ensuite, autre question. Autre question. Donc, ça, c'était Claude. Ah oui, alors, après, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc là, en fait, je vais lire plusieurs questions d'affilée, mais je vais répondre en une fois, parce que c'est à peu près sur la même chose. Ça va faire le lien avec la suite. Je vous ai envoyé le 21 janvier par PayPal un virement pour la tablature d'un morceau. Je suis surpris de ne pas avoir reçu de courrier. Avez-vous reçu ce courrier PayPal ou est-ce que c'est normal ? Est-ce que je dois patienter ? Bonjour. Donc, ça, c'était une question de Georges. Une question de Sophie. Bonjour, je viens d'acheter votre cours sur le morceau Le Sud via le PayPal de mon conjoint, Jean-Marie, qui a bien reçu le mail de PayPal concernant la transaction. J'ai ensuite créé mon compte, mais vous ne m'avez pas envoyé le cours. Comment je dois procéder ? Daniel qui me dit, hier samedi, j'ai acheté le cours de la chanson Le Sud. Je ne trouve pas sur mon ordinateur. Est-ce que c'est trop tôt ? Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que ce n'est pas comme... Bonsoir, André. Ce n'est pas parce que... Quand vous prenez... Donc, en fait, l'histoire de ça, ça fait le lien, en fait, avec le point que je voulais faire tout à l'heure, que je vais faire maintenant, du coup, puisque ça répond exactement à ces questions-là. On va gagner du temps. Voilà. Donc, le... On est en train de répondre aux questions envoyées par email, mais voilà. Il y a... Apprenez à jouer des chansons françaises. Alors, comment ça marche, cette histoire ? Eh bien, en fait, donc, vous avez sur la chaîne YouTube... Je refais un petit peu le processus pour que tout le monde comprenne bien. Donc, vous avez une playlist qui s'appelle la vidéo du samedi midi. Donc, tous les samedis, vous avez un morceau qui est diffusé. Donc, là, en fait, on a fait le... Le... Comment... Le cycle chansons françaises. Donc, Dieu fumeur de Havane, quelque chose de Dénissi, la maison de Frère-la-Fontaine et le suite, par exemple. Et alors, le truc, c'est que... Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Voilà. Voilà. Donc, il y a déjà été vu. 381 fois, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, en fait, vous voyez ce morceau. Vous dites, ah oui, le sud de Nino Ferrer, ça me plaît bien. Le morceau me plaît. J'ai bien envie d'apprendre à jouer. Vous cliquez sur le i ici. Tac. Apprendre à jouer ce morceau. Vous attirissez sur un article. Voilà. Et là, voilà. Donc, vous avez le rappel de la vidéo. Et vous cliquez sur Je veux apprendre à jouer le sud. Tac. Et ça vous redirige sur une page qui vous présente les trois manières d'apprendre à jouer ce morceau. Donc, les trois manières, c'est quoi ? Soit vous prenez que la tablature, soit vous prenez le dossier pédagogique traditionnel, ce qui fait qu'en plus de la tablature, vous avez aussi la partition clé de sol avec l'indication de tous les rythmes. Aussi la piste de démonstration. Vous aimez la démonstration, elle est déjà sur la chaîne YouTube. OK. Au moins, vous l'avez en MP3, vous pouvez la télécharger. Et surtout, vous avez la piste d'accompagnement, ce qui fait que vous pouvez refaire exactement ce que je fais avec la même piste que moi, j'utilise. Ça, c'est le dossier traditionnel. Et le dossier complet, c'est beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, il y a 18 documents en tout. Et le 18, du comment, c'est quoi ? En fait, c'est tout un cours complet en vidéo avec plein, plein de documents à télécharger. Ce qui fait que ça vous permet d'apprendre non seulement à jouer les notes, mais à interpréter le morceau et même à improviser. Et en fait, quand vous faites l'acquisition soit la tablature d'un dossier pédagogique traditionnel ou complet, je ne vous envoie pas le cours par e-mail. C'est-à-dire que je ne vous dis pas OK, vous avez pris ça. Allez, je vous envoie, si c'est la tablature, je vous envoie le fichier PDF. Si c'est le dossier pédagogique traditionnel, je vous envoie ça par e-mail. D'abord le MP3, le deuxième MP3, etc. Puis si c'est le dossier pédagogique complet, je vous envoie les deux au fur et à mesure parce que pour moi, ce serait colossal comme travail. Et puis pour vous, ce ne serait pas pratique de tout télécharger par e-mail. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez un cours ou une formation, ça marche de la même façon, vous cliquez sur Déjà membre, connectez-vous ici. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que quand après vous allez sur le catalogue des formations et vous allez retrouver, alors attendez, je vais faire la manip pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, donc, je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Voilà. Voilà. Donc, j'arrive ici. Je repartage l'écran. Je reviens ici. Donc là, on est sur le catalogue des formations. Par exemple, vous avez pris le sud. Vous avez donc catalogue des formations la vidéo du samedi-midi, chansons françaises, accéder aux chansons. Et voilà. Et là, vous avez toutes les chansons qui sont déjà en ligne. Vous avez le sud, par exemple. Hop là. Et selon que vous avez choisi vous avez pris la tablature seule, le dossier traditionnel ou le dossier complet, vous cliquez sur le bon mouton. Et voilà. Et vous arrivez sur votre... Et vous arrivez sur votre... Comment ? Sur votre dossier. Voilà. Par exemple, le dossier pédélogé traditionnel. Eh bien, voilà. Vous avez la partition de la tablature, les pistes audio. Il suffit de cliquer dessus pour tout télécharger. Et si vous avez pris la tablature seule, eh bien, c'est pareil. Vous avez une seule page avec tout. Vous cliquez dessus et vous téléchargez la tablature. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui vous envoie tout ça. Vous l'avez directement sur votre espacement. OK ? Donc, en fait, si je reviens... Voilà. Si je reviens ici... Bon, moi, j'ai beaucoup de choses, évidemment. Hop, là, c'est pas ça que je voulais. OK, bon, c'est pas le trésor. Bon, je vais... Arrêtez ça. Voilà. Donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est que... C'est directement sur votre espacement. Alors, vous me dire, mais comment je fais pour y accéder ? Dès que vous prenez une chanson française, par exemple, ou un cours et une formation, vous recevez un email avec votre identifiant et votre mot de passe. Et en fait, j'ai remarqué que même certains m'ont dit « Ben oui, j'ai reçu ça, mais je ne sais pas, je n'ai pas bien compris comment il fallait faire pour y accéder. » Donc, maintenant, j'ai mis ça en place le week-end dernier. Donc, pour les prochaines fois que vous allez prendre un cours, donc je l'expliquais à ceux qui avaient des problèmes, mais pour les prochaines fois, vous recevrez aussi un email en vous expliquant la procédure en cette étape pour accéder jusqu'aux cours. Donc, c'est tout simplement, c'est accéder au site armenikabustcountryjazz.com où vous trouverez le lien, mettre son login et son mot de passe, choisir le bon cours, chanson française, la bonne chanson, etc. Donc, ce n'est pas très difficile à faire, mais il faut savoir où se diriger sur son espace. Donc, ça, je vais... Vous recevrez à chaque fois, vous recevrez un email là-dessus. OK ? Ah, bonsoir Véronique. On a une nouvelle participante à l'Agora, c'est génial. Donc là, je suis en train de répondre aux questions envoyées par email. Donc, voilà. Mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Je finis les questions là. Alors, bonsoir Bertrand. Donc, c'est une question de Patrick. J'ai un harmonica en Ré. Je me suis mis au blues et à la guitare. De plus, j'aimerais jouer le début de l'homme à l'harmonica. J'ai l'impression qu'un harmonica en Do serait quand même indispensable. Alors, en fait, tout dépend de votre niveau. C'est-à-dire que vous pouvez... En fait, on peut jouer n'importe quel morceau sur n'importe quelle tonalité d'harmonica. Comment choisir ? Eh bien, en fait, moi, j'ai basé tous mes cours sur l'harmonica en Si bémol pour plein de raisons. Une des raisons essentielles, c'est que c'est plus facile de jouer certaines notes sur l'harmonica en Si bémol que sur le Do, le Ré, le La ou le Sol, par exemple. Et puis, c'est quand même globalement, c'est l'harmonica qui est le plus représenté dans la plupart des morceaux. Quand je prends la plupart des standards de jazz, c'est l'harmonica en Si bémol qui sort le plus. En blues, il y a beaucoup, beaucoup de morceaux qui sont joués avec l'harmonica en Si bémol. Et même dans la musique celtique, il y a souvent le Sol, le Ré, mais aussi beaucoup le Si bémol. Et puis en country, c'est un peu le Do, le Si bémol, le La éventuellement. Et en fait, en recoupant tout ça, je me suis dit si on devait voter pour chaque harmonica qui remporterait l'élection, c'est le Si bémol parce que c'est celui qui est le plus polyvalor. Après, effectivement, si on joue un morceau qui est en Do et qu'on joue sur l'harmonica en Si bémol, du coup, on va être amené à jouer certaines altérations qu'on n'aurait peut-être pas jouées sur l'harmonica en Do. Et après, tout dépend de votre niveau. Si vous avez un bon niveau d'harmonica, si vous avez joué toutes les notes, vous prenez le même harmonica et puis voilà, ne vous posez pas trop de questions. Si vous voulez jouer un morceau et qu'effectivement, vous dites « Ah ouais, mais là, avec cette tonalité-là, je ne joue que des notes naturelles, je n'ai pas d'altération à faire, je préfère jouer de cet harmonica, et bien effectivement, vous pouvez acheter un harmonica en Do. Par exemple, quand je joue du blues traditionnel et que j'accompagne avec quelques accords, évidemment, je ne peux pas tout faire sur le même harmonica parce que comme il y a à peu près deux accords jouables sur l'harmonica en Si bémol, on est forcément limité quelque part. L'harmonica, c'est surtout mélodique, ce n'est pas trop faible pour jouer des accords. Donc, si on en fait deux et que le guitariste joue dans une tonalité et que ce n'est pas la mienne, du coup, je chante l'harmonica. Donc, moi, j'ai six tonalités harmoniques, le Do, le Ré, le Fa grave, le Sol, le La, le Si bémol. Donc, effectivement, ce n'est pas que ce soit indispensable d'avoir le Do, le Ré, etc., c'est juste que dans certains cas, on se dit « Bah oui, tiens, pour jouer avec tel instrument ou pour jouer que des notes naturelles dans un morceau, je vais plutôt privilégier cette tonalité. » Donc, moi, ça m'est arrivé d'acheter effectivement un harmonica pour jouer un seul morceau. Je me rappelle un morceau qui s'appelle « Rue du rendez-vous » par Jean-Jacques Minto que j'ai vraiment trouvé magnifique et qui se jouait sur un harmonica mineur, harmonique, je crois, et c'était un accord vraiment spécial, pas du tout l'accord échec, mais vraiment un accord vraiment spécial sur l'harmonica. Et comme je voulais avoir le son du disque, etc., du coup, j'ai acheté un harmonica uniquement pour ce morceau-là. Donc, je ne vais pas dire « Oui, mais l'harmonica en mi mineur harmonique, il faut absolument que vous l'ayez. Comme ça, vous pourrez jouer un morceau de Jean-Jacques Minto, ce n'est pas du tout indispensable. » C'est vrai que dans certains cas, on s'est dit « Tiens, si je veux avoir les mêmes effets que lui et puis la même façon de jouer et puis les mêmes timbres, etc., je vais acheter le même harmonica et du coup, j'ai acheté un harmonica spécial. Donc, disons que le si bémol, c'est le plus polyvalent. Ça arrive dans certains cas, on se dit « Tiens, pour jouer tel effet ou jouer tel accord, du coup, je m'achète un harmonica dans une autre dynamité. » Alors, là, j'extrapole un peu, mais certains me disent « Oui, mais à ce moment-là, si on joue tout sur le si bémol, après, il faut tout recommencer sur le dos, tout recommencer sur le ré, on n'a jamais fini parce que moi, j'ai mis un an pour savoir bien jouer l'harmonica à penser bien à partir de zéro et puis il est arrivé à bien jouer l'harmonica en un an. Mais j'ai tout appris sur le si bémol et il faut que j'en recommence tout sur le dos. Ben non, en fait, vous n'allez pas tout recommencer puisque ce que vous avez appris en fait, le solfage, le rythme, le plasme rythmique, l'embouchure, tout ça, c'est des choses que vous allez retrouver sur un autre harmonica. Donc, ce n'est pas comme si vous appreniez à jouer tout à... Voilà, vous avez appris à jouer l'harmonica, maintenant, vous vous mettez au saxophone et puis l'an prochain, vous mettez l'accordéon. Voilà, c'est vraiment des harmonica, des instruments complètement différents. Mais si vous passez du si bémol au do, du do au ré, du ré au sol, du ré au sol au la, ben vous allez adapter un petit peu votre manière de jouer certaines notes comme les notes altérées, mais c'est l'affaire de quelques jours. C'est un peu comme quand on... Je ne sais pas, si vous conduisez une voiture d'une certaine marque et puis vous changez de voiture, ben vous ne dites pas il faut que je repasse mon permis, simplement, vous allez vous habituer petit à petit puis voilà, au bout d'une semaine, ça y est, vous allez vous faire la nouvelle voiture. Ok ? Voilà. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est très important. Donc ça, c'est Didier qui m'a envoyé cette question. Didier me dit ceci, bonjour monsieur, mon informatique signale votre dernier courrier comme malveillant. Je vous demande de bien vouloir contrôler votre site ou votre fournisseur. Pour le moment, je vous bloque. Alors ça, ce n'est pas bon du tout. Alors, l'idée, c'est quoi ? En fait, effectivement, il y a certaines messageries qui considèrent que les emails qui ont été reçus sont du spam. Donc, il met ça comme malveillant parce qu'en fait, alors comment ils font pour détecter si c'est du spam ? En fait, ils détectent certains mots dans l'email. Moi, quand j'écris des emails, je ne me dis pas tiens, je vais leur dire ça, puis j'envoie l'email puis on verra bien. C'est qu'en fait, je fais attention à certains mots. Alors moi, j'ai un système qui me permet, qui me dit attention, oulala, ne pas employer ce mot-là parce que ça pourrait être considéré comme du spam parce que qu'est-ce qui est du spam ? Donc, le spam, c'est quoi en fait pour ceux qui ne connaissent pas ? Le spam, c'est un email qu'on envoie, c'est un email non sollicité. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je reçois un email pour acheter du Viagra, pour, je ne sais pas quoi, pour me refaire le visage et machin comme ça. Je n'ai jamais demandé ça, moi, je n'ai pas besoin de ça. ou un email pour faire un placement à la banque ou je ne sais pas quoi. Donc, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, pour moi, je considère que c'est du spam parce que je n'ai pas demandé d'avoir des infos là-dessus. Par contre, si je veux des infos sur l'harmonica ou sur la musique et je reçois des emails sur la musique, sur l'harmonica ou sur d'autres instruments, je me dis, ben oui, je les reçois. Pourquoi ? Parce que j'en ai fait la demande. Mais, effectivement, dans notre manière de nous exprimer, parfois, on emploie des mots, la langue française et très riche, évidemment, et on emploie des mots qui peuvent être, qui peuvent avoir d'autres connotations si on a l'esprit un peu dérangé. On se dit, oh là là, quand il dit ça, est-ce que vous désirez jouer de l'harmonica ? Une fois, j'ai écrit un email comme ça en disant, quel est votre désir ? Est-ce que votre désir, c'est de jouer de l'harmonica ? Et on m'a dit, attention, enfin, le logiciel que j'ai utilisé m'a dit, attention, ne pas utiliser le mot désir parce que mes désirs, ça peut être sexuel. Enfin, moi, je ne pense pas à un désir sexuel quand je le dis, est-ce que vous désirez jouer de l'harmonica ? Donc, j'ai mis, est-ce que vous voulez jouer de l'harmonica ? Et là, c'est bon, ce n'est pas passé en spam. Donc, parfois, c'est des trucs tout bêtes ou par exemple, si je dis, allez, je lance une nouvelle formation comme la vidéo du samedi-midi toutes les semaines, il y a un prix de lancement donc c'est une promotion. Si je mets trois fois le mot promotion dans l'un email, certains boîtes peuvent dire, oh là là, promotion, 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 ça, c'est un gars qui veut vous faire payer un truc que vous n'avez pas demandé du genre, voilà, promotion sur les boîtes de préservatifs et super promotion, promotion ceci, promotion cela et j'ai dit, ah ben tiens, il y a des promotions, boum, j'achète. Et en fait, donc du coup, ils essaient de trouver tous les mots et ces espèces de mots-clés qui sont un peu louches ou qui insistent un peu trop sur certaines, voilà. Et donc, ça peut arriver que, mais moi, je fais attention à ça, quoi. Donc, encore une fois, j'ai un logiciel qui me permet de dire, il n'y a pas de rift, etc. Mais parfois, il y a des boîtes mail qui n'ont pas le même algorithme, qui ne contrôlent pas exactement les mêmes mots, les mêmes expressions parce que non seulement les mots mais aussi les expressions, etc. Enfin, c'est très compliqué. Donc, quand ça arrive, ce genre de choses, je vais vous montrer ce que je fais, moi, avec ma boîte mail parce que ça m'arrive de recevoir, par exemple, voilà, j'ai par exemple, alors, je vais vous montrer, attendez, hop là, je vais vous montrer ça, non, c'est pas ça que je voulais, tac, voilà, tac. ça, c'est Google Mail, en fait, c'est Gmail et je reçois, par exemple, alors, j'ai demandé des infos, moi, sur certaines formations, sur des choses comme ça, bon, il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout mais je vais prendre, par exemple, voilà, par exemple, ça, c'est, voilà, Office Depot, par exemple, j'ai déjà acheté du papier chez eux et pour une raison que j'ignore, mon compte Gmail a considéré qu'Office Depot, c'était du spam. Eh bien, non, c'est pas du spam, j'ai déjà acheté chez eux donc, voilà, moins 20% sur votre papier business, bon, peut-être que je n'ai pas besoin de papier business mais enfin, ça ne me dérange pas du tout de recevoir des infos d'eux. Si leur publicité ou leur promotion ne m'intéresse pas, eh bien, je supprime l'email ou je ne réponds pas ou je dis non, merci, ça ne m'intéresse pas mais je ne considère pas que c'est du spam. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Je ne me dis pas oh là là, c'est du spam, vite, je les bloque parce que qu'est-ce qui se passe si vous faites ça ? Ça signifie à votre boîte mail qu'effectivement, Matron Carbono qui vous envoie des emails, c'est effectivement un spammeur parce que vous m'avez bloqué. Donc, ce n'est pas du tout une bonne chose à faire pour moi parce que si tout le monde fait ça, après, je ne peux plus rien vous envoyer et je vais, après, c'est carrément la justice pour me faire un procès parce que je suis un spammeur. Donc, surtout pas. Donc, quand vous voyez ça, la première chose à faire, c'est quoi ? Je vais vous le faire en direct. Donc, je clique là sur le, voilà, je coche ici et je mets non spam. Vous voyez ça ? Ici, là, c'est non spam. tac, et voilà. Et maintenant, la conversation a été retirée du spam et placée dans la boîte de réception. Ce qui fait que la prochaine fois qu'Office Dépôt va m'envoyer un email, eh bien, ça ne tombera plus dans les spams et ce qui fait que le système qui chez Office Dépôt permet d'envoyer les emails puisqu'ils reçoivent comme information, eh bien, attention, il y a certains emails qui avaient été envoyés, enfin, qui étaient pensés comme spam. Heureusement, voilà, l'utilisateur a considéré que ce n'était pas du spam. Donc, du coup, ça donne une meilleure délivrabilité pour eux et du coup, ils ne risquent pas d'avoir des problèmes parce que de passer pour des spammers. Mais si chaque fois que je vois un spam, je dis, oh là là, tout ça, c'est du spam et je confirme et je bloque tout le monde au cas où, eh bien, du coup, l'info qui va être envoyée chez eux, c'est que c'est des spammers et à un moment donné, ils vont se faire penser. Alors, en fait, ce sont des gens en date. OK ? Il faut faire très attention à ça, ne pas me bloquer pour rien. Si, par contre, vous me dites, écoutez, moi, je me suis abonné à vos cours, tout ça, tout ça, ça m'intéressait mais finalement, ça ne m'intéresse plus vraiment. Voilà, j'ai fait l'harmonica mais finalement, je préfère faire ping-pong. Ben, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de ne plus avoir envie de recevoir mes emails. Dans ce cas, vous me dites, ben voilà, merci de... Alors, en fait, vous avez un lien dans tous les emails que vous envoient, tout en bas, vous avez un lien pour se désabonner et si vraiment, vous ne savez pas comment faire, certains me disent, ben écoutez, c'est intéressant de se voir raconter mais là, franchement, j'ai des gros problèmes de santé, j'ai des problèmes de famille, j'ai des problèmes personnels, je n'ai vraiment pas la tête à ça en ce moment donc merci de ne plus m'envoyer d'email. Eh ben moi, je vous enlève des abonnés puis voilà, je ne vous envoie plus d'email, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous êtes tout à fait libre de recevoir ou de ne pas recevoir mes emails mais surtout, encore une fois, ne me bloquez pas parce que ça envoie des mauvaises infos à mon système et du coup, je risque de... Parce que si à un moment donné, je passe pour un spammeur chez Google, chez Yahoo, etc., ben là, l'école d'Armenica, c'est terminé, j'arrête tout et je mets la clé sous la porte. Je fais très attention à ça. Ok, alors je continue sur les questions. Il y a encore pas mal de choses. Alors voilà, ça c'est Alain qui m'envoie cette question. Pourrais-tu me renvoyer le lien pour le document Chanson française ou me dire où je peux le trouver pour que je puisse mettre mes choix ? Donc alors, je vais vous remettre ça dans la fenêtre des chats. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? C'est pas ici. Ah voilà, c'est ici. C'était juste en dessous, en fait, tout simplement. Alors voilà, donc je vous montre ça. Donc pour avoir les chansons françaises, c'est-à-dire si vous voulez apprendre à jouer une chanson française et que vous voulez plutôt que me dire ah j'aimerais bien jouer ça ou ça ou ça, en fait, j'ai fait un tableau avec plus de 2000 chansons. Donc vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Tac, voilà. Et quand vous arrivez là-dessus, voilà, vous avez la vidéo du samedi-midi, chanson française. Et donc le truc, c'est qu'est-ce que vous faites ? En fait, s'il y a une chanson qui vous intéresse, comme font certains, vous mettez un petit V sur la ligne et comme ça, quand je vois qu'il y en a beaucoup, je me dis ah tiens, ça s'intéresse pas mal de monde, je vais faire un cours là-dessus. Donc voilà, par exemple, on va prendre un exemple où il y a déjà pas mal de monde. Voilà, donc là, il y a des petits V un peu partout. Voilà, par exemple, le blues du business man, il commence à y avoir du monde. Donc là, je sais que le blues du business man, c'est une chanson que je vais vous préparer. Etc. Et donc voilà, bon, Cécile ma fille, il commence à y avoir quelques-uns. Dès que je vois qu'il y a 5, 6, 10, voilà, par exemple, la chanson des vieux amants, tiens, ça c'est nouveau, il y a déjà pas mal de monde. Chantez pour ceux qui sont loin de chez eux, etc. Bon, il n'y en a plus de demi, je ne vais pas vous faire la liste maintenant, mais il y a bon. Et alors, le truc, c'est que, voilà, le truc, c'est se dire, bah oui, mais si je choisis quelque chose qui est déjà dans la vidéo, c'est un peu dommage. Donc tout ça, c'est surligné en vert. Donc Dieu filmeur de Havan, ça, ça a déjà été fait. Donc c'est plus la peine de le choisir, vous le trouvez directement sur la chaîne YouTube. Voilà, donc il y en a quelques-uns, il y en a déjà 4 qui ont été faites. Donc voilà, donc ça, c'est le lien, donc je vais vous le mettre dans la fenêtre de chat, ici, et je le remettrai sous la vidéo de rediffusion. Ok ? Voilà, voilà. Je termine sur les questions et après j'arrive, enfin les questions renvoyées par email et je reviens vers vous. Bon ça, j'en parlerai juste après. Oui, voilà, c'est une question intéressante mais je vais en parler juste après, ça fait partie du point suivant. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder vos questions.